... Anaïs, c'est un outil qui va permettre préventivement d'identifier des zones sur lesquelles il y a des accumulations de presque accidents pour que les gestionnaires de route puissent intervenir préventivement et éviter des vrais accidents. Anaïs contextualise également les zones d'alerte et les incidents qui s'y produisent comme par exemple avec des données de météo, de luminosité qui vont permettre de dépêcher un agent sur le terrain au bon moment et au bon endroit. Le gestionnaire peut alors créer une mission pour envoyer l'agent sur le terrain. J'ai reçu une notification en temps de pluie et des freinages anormaux et des déports. On va aller voir ça. Je vais remplir le contexte de la situation. On est bien hors agglomération, on n'a pas d'intersection, nous sommes sur une route bidirectionnelle. Les éléments ont été envoyés, je peux clôturer la mission. Canaris nous a apporté une connaissance de notre territoire sur les zones qui pourraient être accidentogènes. Le résultat de toutes ces zones qui apparaissent nous permet de diriger les agents sur le terrain. Ça nous permet aussi de les faire monter en compétences. Nous avons besoin aussi de présenter aux élus et à notre hiérarchie un bilan des lieux qui posent problème et d'objectiver leurs décisions. Nous avons en 2024 ajouté une nouvelle fonctionnalité de détection de la dégradation anormale de l'état de la route. Our current progress with Anaïs in the UK is that we've been working with National Highways on Area 9 for a few months now. The next stage is to look at the 30 areas that we've identified and we're going to go through with our client one by one and analyze those for safety improvements. Anaïs permet à des gestionnaires de route, soit en utilisation directe, soit au travers de marchés globaux de performance, d'améliorer de manière continue l'entretien de leur réseau routier et d'offrir un meilleur service aux citoyens. Le futur d'Anaïs, pour moi, c'est vraiment que nous l'utilisons partout. Accidents et la sécurité ne sont pas à la border et ça peut nous aider à nous proactiver à éviter d'accidents de se passer dans le futur.